Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xel, Uji, Eni, on a une cote de 4184 et on joue contre Enu, Xel et Yup. Donc écoutez pas mal de retraits en face potentiellement, mais comme le plus gros danger à mes yeux actuellement c'est les compos avec énormément de rocs dès le début du combat, je vais faire le pari de ne pas mettre d'esquive, on va voir jusqu'où je peux aller comme ça mais je suis plus à l'aise là pour redécouvrir la méta. Je préfère me faire full oral que de me faire one shot en fait, donc évidemment quand on met des esquives on fait des concessions sur les raids et je préfère pas. Alors, Yup, 24 esquives PA, ok. Très peu d'esquives sur le rocceur, est-ce que je peux lui caler ça ? Yes. Hop, voilà comme ça je prends déjà un stack à distance, je vais mettre une petite synchro ici, sur laquelle je vais même buff, rouage. Je vais faire contre et flou, et on est pas trop mal, je vais venir ici. Ok, histoire de pas trop avoir de ligne de vue facile sur moi. Il faut que je m'entraîne à faire mes débuts de tour assez vite avec le Xel, enfin mes débuts de combat, parce que c'est du temps gagné pour le tour suivant. Et ça j'en ai fortement besoin, évidemment. Alors, ok, Xel qui joue au complice, qui se buff direct. Ok. Qui va avoir un gros T2. Le Yup qui joue derrière, ça va peut-être tenter le kill T2 en face avec le Yup. Alors, j'ai pas regardé les trucs qu'il y avait au début du combat. Nébuleux sur le Xelor. Précision du Bowercry, ils ont des familles légendaires. Je suis jaloux, j'en ai pas moi, c'est pas juste. Euh, qu'est-ce qu'on fait ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les amis, j'ai envie d'y aller. Voilà, c'est dit. J'ai clairement envie d'y aller. On va pas non plus rester trop proche. Hop là, nickel. Voilà, comme ça il est quand même obligé de bien s'avancer s'il veut me toucher. Et non, je lui ai mis Free, les petits dégâts de carcasse, l'état proie. Ça c'est pas dégueu. Alors ça va vraiment essayer de me kill T2. Hmm. Alors ça doit être un Yup dégâts à distance si je veux en précision du Bowerc. Si je me trompe pas, ça fait que il a des dégâts de... Enfin c'est comme un abyssal, dégâts mêlés, dégâts à distance en fait. S'il a personne à son cas qu'il a des dégâts mêlés, s'il a quelqu'un à son cas qu'il a des dégâts à distance. Non, c'est l'inverse. Mais du coup, voilà quoi. Hop. J'ai bien envie de me buff, mais... En fait, il faudrait que je buff les bennes si je voulais jouer sur le long terme. Mais comme c'est très probable que ça parte sur... Que ça parte sur une tentade one shot, je vais plutôt utiliser des sorts de soins. Il faut à tout prix que je lui mette des retraits. Bon, son Gzell joue après le mien, donc il a l'avantage à ce niveau-là. Après, moi j'ai un Gzell retrait PA, il a un énorme Burster à 24 T-Skif, quoi. Ce qui a beaucoup de buff en face. Précision du Bowerc, 3 dommages mêlés, ouais c'est ça. Ah non, bah c'est du coup... Ok, alors malgré le fait qu'il n'avait pas d'ennemis à son cas, qui date des dommages mêlés, ok. Alors il va falloir que je le... J'allais dire que je le debuff, mais en fait, je vais surtout le full râle. Alors il faut que je pense à ma cop. Le placement est pas ouf pour une cop, là. Je peux aller... Je peux aller là, parce que j'ai les PM. Ah il a... Attends, il a fait quoi ? Il a fait retraite ? Hein ? Et comment il va faire pour Burst avec son Yupp ? Ok, non c'est au T3 qu'il veut placer son Burst. Puisque... Ok. Puisque le Xalaire en Nébuleux, je me disais aussi. Je vous avouerais que ça me met un peu le démon que... Que lui puisse jouer en... On va faire ça. Hop. On va faire Paradox. Voilà, ça sert à rien, mais ça me revienne le délai. On va faire une flamme... On va faire... Allez, rouage. Rouage. C'est combien l'Eccumule Max ? C'est... Ouais, je pourrais pas en faire plus. On va se faire ça. Et là, je dois dire que j'ai un truc... J'ai pas grand chose de plus à faire. Ok. On va passer avec 2 PA. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Je pouvais rien faire de plus. Alors du coup, j'aurais plus le contre. Ça m'embête un peu ça. Ah, je vais me faire... Je pense que je vais me faire éclater. Je vais me faire éclater. Le Xel. Ok, Eben. Ah, le Yap, il a précision du bord, quoi. C'est abusé, ça. 3% de dommages mêlés. Par contre, y'a pas de Nébule, étonnamment, sur le Yap. Là, ça veut clairement me caler le Burge de ma vie. C'est très clair, les amis. On va faire ça. On va faire... Moloss. Je pense que je vais en faire 2 des Moloss. On va faire Arcana. Moloss encore. Et... Ah, j'aurais voulu me mettre un deuxième étape, mais je l'ai tué. Je pensais pas tuer le truc là aussi vite. Je vais faire peut-être... Belage protecteur sur Lenni. Maîtrise d'armes. Ok. Là, il va se full boost. Puissance. Ah, ça, c'est le PVP que je déteste, les amis. Tout est sur un combo, et on regarde que ça, et on joue pas, en fait, là. Ça fait 3 tours qu'on joue pas. Je déteste ça. Mais bon, il faut juste que je sois assez malin pour ne pas me le prendre. En fait, je pense que le meilleur call que j'ai, c'est vraiment le RAL énorme. Je vais mettre des boubous sur le J. Ou sur moi. J'en ai déjà beaucoup sur moi. On va faire comme ça. Hop, là, du coup, je l'ai retenu, ça fait les boubous sur le J. Je peux lui faire un mode régène. Je peux faire... La miche là. La miche là. Je me buff mon ébène. Et là, bon, on va se soigner, hein. Tant qu'à faire. Ah, je voulais mettre des PM. J'ai pas mis les PM à l'OGN. Il me restait de visifiant à remplacer. Petit misplay. Ça peut me coûter cher, ça. La mobilité, là, pour revenir après une cop ou je sais pas quoi. Il manque de PM sur l'OGN. Dommage. Ok, je peux aller... Je peux aller ici pour faire la cop du Yop. Est-ce que j'ai les PM ? Bien évidemment, les PM sont buggés. C'est un plaisir. Ok, il me met les ébènes sur l'OGN. Accélération sur son Xel, sans surprise. Est-ce que je vais vraiment cop, en fait ? Hmm. J'ai plus le contre, hein. C'est ça qui me traumatise un peu. Il faut que je lui mette du retrait PA et que je le debuff. Ce serait vraiment le top. Si je pouvais lui caler double debuff. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'il a encore le Téléphrague. Alors déjà, je peux faire ça. Je peux lui faire ça. Hop, comme ça, je lui mets mon ébène. Ça. Je peux mettre un retrait en zone. Je peux mettre une horloge. J'aurais voulu courir plus. Mais là, il est à 3 PA, en fait. Donc, voilà. Tout ça pour ça, GG. Par contre, on a un Xel 18 PA. Après, si c'est le Xel qui bourrine... Le Xel est en ébuleux aussi, hein. Peut-être que je me suis chier, en fait. Peut-être que c'est le Xel le danger. Auquel cas, tout mon plan s'effondre. Ah, on va parler des Xel faits one-shot. Si c'est le Xel qui m'éclate... C'est quoi les dégâts que je prends, là ? What the fuck ? Alors, je sais qu'il y a des aiguilles qui font des dégâts déclenchés à chaque tour. Il y a encore 9 PA. Aïe, aïe, aïe. Ça fait beaucoup de PA, ça, quand même, les amis. Et glace. Et flamiche. Est-ce qu'il passe en one-shot ? Eh non, je suis vivant ! Est-ce qu'il a le contre ? Il n'y a pas de contre. Bon, bah écoutez, là, on va littéralement partir là-dessus. On va faire... Il faudrait de l'érosion, hein. Les amis, on va faire... On va faire mollusse. On va même pas éroder. On va faire ça. Ça, ça. Petit dégâts sur l'appel, tant qu'à faire. Et je me barre, littéralement. Voilà. Les amis, compo full burst. Je vais utiliser tous mes points de QI pour ne pas me le prendre. Ça lui fait des dommages mêlés, le précision du boire. Par contre, ça s'est abusé. Ça devrait être des dégâts... Enfin, je dis ça, mais au final... Dans les deux cas, selon les modes, c'est hyper fort, mais... Concentration. Ah, grâce au mot sacrificiel, ça soit de mon UJ. Bah, c'est parfait. Tapons encore, s'il te plaît, le Xel. Bah, du coup, je crois qu'on va y aller sur le Xelor. Ok, retrait PM. Bah, OZEF, hein. OZEF. Alors, mode solidarité. Moi, je vais lâcher mon meilleur coup de corrompu là-dessus. Hop. Ça place l'ébène. Je pourrais péter la pelle. Je vais faire ça. Et je vais lui mettre le vivifiant que je ne lui ai pas mis autour d'avant. Ça peut peut-être venir embêter un peu le Xel. Est-ce que je le tacle ? Ouais, je le tacle. Bah, écoutez, le UJ a survécu, les amis. Heureusement que j'avais vraiment tout mis pour ne pas me faire tuer. J'avais vraiment tout essayé. Je m'attendais à ce que ce soit le Yop qui vraiment essaie de burst. En fait, il essaie de burst avec les deux. C'est ça, il est fourble, lui. Il balance un Xel 20 PA full boost. Et après, il y avait le Yop qui est arrivé avec la précise derrière. C'est exactement le gameplay que je déteste. Bah, il faut que je devienne le boss pour les contrer, en fait. Tout simplement, à partir de là. Parce que ça, c'est le genre de mec, après, ils ne savent plus jouer. Leur buff n'est pas passé et c'est terminé pour eux. Ils ne savent plus. Ils ne connaissent pas leur perso. Ils ne savent rien faire d'autre. Je suis un peu médisant quand je dis ça. C'est un peu de la mauvaise foi. Des fois, ce n'est pas le cas. Mais très souvent, ceux qui misent tellement sur ce genre de strat, si ça ne passe pas, pour eux, c'est... Qu'est-ce que je fais ? Ils découvrent qu'ils ont d'autres sorts. Et après, ça fait des modes sans esquive. C'est exactement ce que je disais. Les modes sans esquive où les gens ne font plus rien. Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Si je fais un rollback, ça fait quoi ? Le coffre m'embête un peu. Ok, par contre, avec le... Je pense qu'avec un rollback, ça peut faire un truc stylé. On va test. Je m'attendais à ce que ça fasse autre chose. Écoutez, les amis, c'est la sauce. Ce qu'on va faire, c'est... Tac. Tac. En vrai, je peux lui mettre des dégâts, tant qu'à faire. Allez, hein. Il prend un peu une sauce, quand même. 10 PA sur le Xell. Bon, mon Uji est safe. L'Uni aussi. Là, c'est le Xellore qui se fait peut-être un peu focus. Après, bon, 4000 PV, je ne suis pas érodé, hein. Il faut vraiment... Là, en fait, c'est dans le genre de contexte. La moindre erreur est fatale. Il ne faut vraiment pas se fail. Pourquoi il a un ébenteur, lui ? Rifax ? Ah, c'est moi qui lui ai mis. Bon, après, c'était pour survivre, hein. Donc, même si, en termes d'ébente, c'était peut-être pas opti. Il fallait juste que je reste en vie, hein, concrètement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais éroder le Xell. Et je reste prêt à aller one-shot le Yop, si j'ai une occasion qui se présente. On va faire un aboiement. Il n'a pas de contre, hein. Toujours pas. Je vais y aller comme ça. Ah, j'aurais pu faire mieux. Je me transforme, là ? What the fuck ? Pas du tout prévu. Bon, si je l'ai mis une flamiche, il prend l'ébène. Ça, j'ai compris. C'était pas du tout le plan, les amis. Je me barre, hein. Et là, je suis quand même assez fragile. Il y a le Yop. Bon, le Yop qui ne peut pas, de toute façon, me rush. Il a toujours pas de PM. Donc là, voilà, c'est sa précision du boire. Vous voyez, il avait trois dommages mêlés quand il n'y a personne à côté de lui. Et là, comme il commence à mon cac, c'est 3% de dommages distance. Mais en fait, c'est hyper intéressant, ça. C'est ça que je vais mettre sur mon Uji. C'est pas dégueu, hein. Bon, là, c'est à mon ennemi. Je pense que je peux terminer son gzell. Non, mais c'est intéressant. Ça me fait découvrir plein de trucs, là. Je suis... Ouais. Je peux me prendre un stack ébène comme ça. Ça serait bien que je puisse aller restimuler un peu des potes, là. Est-ce que je le tue, lui ? Ouais. Même pas besoin de lâcher le corrompu. On va mettre ça ici. Je peux y aller comme ça, en vrai. Même pas spécialement besoin de me casser la tête. On va faire un petit mot de régène. Je vais venir là avec l'ennemi. Je suis au calme. Ok. Oh, je suis tellement fier, les amis. Il faut devenir plus fort que cette méta one-shot. Il faut qu'on soit meilleur, c'est tout. Il suffit juste de contrer systématiquement toutes les strats one-shot. Il faut juste bien les connaître. Il faut bien connaître les sorts. Mais là, il y avait l'envie de me tuer en face. Avec le family légendaire, il y avait vraiment une envie de me faire du mal. Mais là, il risque d'avoir un souci, je pense. Il faut que je fasse gaffe. Je ne suis toujours pas à l'abri de me prendre une précise sur le gzell. Mais bon, là, le gzell va jouer avant. Je vais pouvoir faire des trucs. Est-ce que ça me tacle le coffre dans 0 de tacle ? Là, je vais être en EBN 4. Ok, ça c'est un peu relou. Il est un pesanteur en plus. C'est un peu chiant, ça. On va faire comme ça. On ne va pas se casser la tête. Hop. On va mettre le quadran ici. Comme ça, l'ennie prend le buff. Alors... Ah merde, j'ai un souci. Ok, il faut que je fasse comme ça. Si je mettais... Si je mettais sablier, en fait... C'était l'ennie qui prenait l'ébène. Ah, je progresse, les amis. Je donne tout. On va faire... On va faire ça. Et on va se barrer. Ok, je voulais venir me caler derrière, là. Mais c'est ok. C'est complètement ok, les amis. On va faire ça. On va faire ça. Est-ce qu'on érode ? Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'éroder ? En vrai, je crois que je vais full taper. Il a combien d'ébène ? Il a un ébène. On ne peut pas les voir tous comme ça, là ? Ah, si. Il n'aurait pas deux ébène haut, par hasard ? Bah, si, il a deux ébène haut, ce fou. Qu'est-ce que ça passe ? Yes ! Rect, rect par mon gzell, hein ? Ah, il a essayé de le tuer. Je me défends, hein ? Bah, écoutez, GG à tous. Alors là, je suis en ébène 5. Ok, j'ai une façon de caler l'ébène sur l'énu, c'est ça. Hop, bah, nickel, hein ? Ensuite, je peux faire éventuellement... Je serais bien que je mette des PM là-dessus. Bon, en tant qu'à faire, on va péter sa dome, là. Ok. Ok, ça me va. Ah, je suis fier de moi, les amis. C'est bon, on commence à devenir plus fort que la méta. C'est ce qu'il faut, hein. Moi, je veux me faire des colis tant qu'érosion. C'est tout ce que je demande. Si on veut me mettre des one-shots comme ça, il faut que je fasse tout ce que je peux, hein. Ah, c'est... On va dire... En plus, pas d'anti-jeu. Alors ça, c'est notable. En vrai, on va dire GG. En vrai, c'était vraiment tryhard, leur machin. Ils voulaient vraiment le passer, mais... Peut-être un peu trop long à se mettre en place, on ne le voit trop venir, en fait. Je sais pas. Qu'est-ce que je peux faire, là ? J'ai un peu dans la sauce, moi. Comment je passe, là ? Ah, ben, je sais. Bien évidemment. Tac. 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 Est-ce qu'on mettrait pas plus de dégâts avec ça, par exemple ? Petit coup de sève du roi joueur. Incroyable. Qu'est-ce qu'il dit ? GG. Non, mais nickel, hein. Bonne attitude, en tout cas. C'est déjà ça. Faut jamais juger le gameplay. Les gens font ce qu'ils veulent. La méta va autoriser des trucs. On a le droit de les faire. Je vais lui mettre mon meilleur coup de cours sombre. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Allez, bon jeu ! Bon, c'était intéressant. J'ai appris des trucs sur Scully. C'est la base. C'est le plus important. Tant qu'on apprend des choses... Ok, c'est bien cool. La code qui passe à 4202. Ok. Bon, bah, vraiment content d'arriver à jouer un peu contre des combos comme ça. Bon, moi, c'est vraiment ce que je disais. C'est ce que je dénonce depuis un moment. C'est que là, en fait, il n'y a pas eu de colis. Il y a eu une tentative de one-shot avec un combo sur 3 tours de retraite anticipée, full boost, un XEL 18 PA qui arrive, un Yop, machin. C'est pas passé. Bah, si ça passe pas, en fait, il n'y a pas de jeu. Donc, il n'y a juste pas eu de colis derrière. Les gars n'ont rien fait. Donc, c'est... Voilà. Moi, c'est ce que je déplore. Après, je pense qu'il faut que je pars dans l'optique d'accepter que des fois, ça va être ça, les colis. Que moi, il faut que je sois assez malin pour ne pas mourir. Ça demande aussi du skill et de la connaissance. Je ne dis pas que c'est inintéressant. Je dis que ce n'est pas ce qui me procure le plus de plaisir. Et après, il faut juste passer les colis comme ça. Et de temps en temps, on tombera sur des combos où les colis vont quand même être sympas. Il faut juste repartir dans cette optique, je pense. Il y aura moyen quand même d'avoir du fun sur les colis et de prendre du plaisir et d'avoir des combos intéressants malgré tout. Voilà. Donc, si ça vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.